C'est un chose de pouvoir employer le mot moi justement. On parle quand même de c'est l'antique, parce que c'est vraiment plus communique. Il faut envoyer ce mot moi et de le vivre. Que ce soit un moi personnel. Exactement. C'est ça la compréhension, c'est que moi... Mon cinéma de journal en parlait souvent, on traitait le petit moi et moi avec une majuscule. Donc il y avait vraiment cette différenciation qui a été faite. Mais lui-même, Steven, il disait c'est urgent de ne pas être considéré que c'est le soir avec un grand S là-bas. Tu sais, quelque chose qui soit différent de ce qui est intimement vécu ici. Donc c'est la mutation d'une attraction à une partie de l'histoire, une petite partie, une partie là par exemple, à ce même sentiment d'existence, quasiment très peu différent d'une existence personnelle, mais plus du tout encombré d'une division moi-non-moi. Et donc ce qui reste, alors de l'appeler ça moi c'est un peu difficile, mais d'un côté c'est vrai, parce que c'est notre experience quoi en fait, si tu vois. Et je ne le rejette pas du tout quoi en fait. Simplement utiliser moi dans le vocabulaire habituel toujours fait coller un corps, un esprit, une mémoire, un savoir. Il y a toujours quelque chose qui attire cette information moi quoi en fait. Alors qu'elle est pure, dégagée de ça, elle existe et c'est la même que ce qu'on a actuellement là, nous tous en ce moment. Elle n'est pas différente. Si je pense moi et que vous pensez moi ou je suis, vers quoi ça pointe, tous on aura le même résultat. Certains d'entre nous vont dériver et aller s'attacher à une petite partie de l'histoire. Un corps, un esprit, soi-disant, etc. Et d'autres, peut-être, vont comprendre que ça pointe vers l'existence elle-même. Qui n'est pas engagée dans le temps et dans l'espace. Qui est avant le temps et l'espace. Et qui, en lequel, à travers lequel, par lequel, qui est la matière même de cet univers. Qui n'est pas autre chose qui est de la matière même. J'utilise aussi une autre métaphore par rapport à ça. C'est la métaphore de l'argile et des tasses, des assiettes, des bols, etc. Et donc, ici, on peut voir effectivement un ensemble de vaisselles. Avec des bols, des tasses, de toutes formes et de toutes couleurs, en fait. Et à un moment donné, quand l'argile, qui serait dans cette métaphore notre essence, notre existence, notre camp de base, arrête de se prendre pour un bol particulier. Elle comprend que, non seulement elle comprend, mais elle réalise que cette division est complètement ridicule. Que tout est fait d'argile. C'est pas que l'argile rentre dans les méandres de ce monde. Ce monde est fait d'argile, donc est fait de... Là, je vais utiliser un mot que je n'utilise pas très souvent. Qu'on va utiliser, qui est le mot conscience, en fait. C'est-à-dire que cette possibilité qu'il y ait quelque chose au but de rien. Et cette matière-là, qui permet aux sensations, aux pensées, aux émotions, à tout cet incroyable arsenal pour créer un monde. C'est la matière première de ce monde-là. Il n'y a pas rien, il n'y a pas autre chose, quoi, en fait. Et si c'est exploré jusqu'au bout, toutes ces notions d'identification avec un bol, avec une tasse, etc., disparaissent. Et l'argile se reconnaît comme étant qu'argile. Ce n'est pas le bol ni la tasse qui va savoir que c'est l'argile. Oh, je suis fait d'argile, je suis fait de conscience. Parce que ce sont juste des objets. Donc, c'est vraiment le retour à la matière première qui, tout d'un coup, se souvient. qu'il n'y a jamais autre chose que ça.